Donc aujourd'hui, on passe au chapitre 7, c'est les circuits électriques études des réseaux. Au début, vous avez des questions sur la vidéo concernant le chapitre 7, donc on va refaire mais d'une manière assez rapide. Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci. 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 Donc dans la deuxième partie, on a vu qu'on doit trouver une petite question. Donc dans la deuxième partie, il a découvert qu'il y a des résultats qui ont des résistances à la puissance maximale. Dans la deuxième partie, le générateur est fixe, la résistance interne est fixe, l'E est fixe. Il y a plusieurs possibilités de conducteur ohmique, le grand air est variable. C'est-à-dire qu'il y a des grandes terres, il y a un seul qui peut mettre un maximum de puissance absorbée par la résistance grande-terre. Nous savons que le courant I, il dépend des éléments branchés avec le générateur. C'est-à-dire que la puissance absorbée par la résistance charge va augmenter ou diminuer. Donc de cette manière-là, on a déterminé quelle est la puissance absorbée par le conducteur ohmique, I2 fois R. Or, I2, I au carré, I, E sur r plus petit r plus grand air, le tout au carré, c'est la fonction de la puissance absorbée par la résistance grande-terre. C'est-à-dire qu'il y a des fonctions maximums, quand on a dérivé de P par rapport à grand air égale à zéro, on a dérivé pour la valeur de grand air égale à petit r. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie, quand on a dérivé de P par rapport à grand air égale à petit r, il y a une puissance maximum absorbée par le conducteur ohmique. Il y a une stratégie, on a calculé la puissance maximum, quand on a dérivé de P par rapport à grand air égale à E au carré sur 2r. Maintenant, on a dérivé différents groupements de générateurs, groupements en série. Les générateurs sont branchés à laquelle le pôle négatif au pôle positif, etc. On a dérivé des groupements en série. Donc, on peut remplacer tous ces générateurs par un générateur équivalent. Une force électromotrice, c'est la force électromotrice de tous les générateurs, ou la résistance équivalente, c'est la somme de toutes les résistances internes. Maintenant, pour un branchement en dérivation, il y a un égale E2 égale E1 égale E1 égale E. Et on a une résistance interne. Dans ce cas où l'E équivalent est égale E, c'est-à-dire que l'E équivalent est égale E, et le R équivalent est égale la résistance interne divisé par N. dans le cas où les N générateurs sont identiques, on peut trouver le générateur équivalent de plusieurs générateurs en dérivation. Alors, concernant les générateurs en opposition, on va brancher de cette manière, c'est-à-dire le pôle moins à le pôle moins, ou le pôle plus à le pôle plus, c'est-à-dire que le générateur équivalent où est la différence entre les forces électromotrices. Alors, comment on pense ? Si j'ai eu l'E1 ou l'E2, j'ai mis le générateur équivalent à la polarité plus, entre l'E1, alors que l'E équivalent où est l'E1 moins l'E2. OK ? Alors, si j'ai mis le générateur équivalent à la polarité plus, entre l'E2, c'est-à-dire que l'E équivalent égale à l'E2 moins l'E1, c'est bien de prendre la résistance équivalente entre, c'est R1 plus R2. C'est thorough. Ici, si on pourrait le崩 Santé en premier épisode, il faut le plus communautaire permet d'un plus qui est atteint E2. Donc, c'est à la лиçon d'un E équivalent égal à l'E2 moins l'E1. OK ? L'maanимся sur quoi ! C'est tellement cool qu'on parle au générateur équivalent, la force électromotrice, la résistance interne du générateur. Le réseau électrique est l'analyse du réseau électrique. Est-ce que vous avez des questions ? Afin d'analyser un réseau électrique, il y a deux notions. La première notion, c'est la notion d'un nœud. Qu'est-ce que c'est qu'un nœud dans un réseau électrique ? Un nœud est un point commun à trois éléments au minimum. Si vous avez des réseaux électriques, il y a une notion d'un nœud, il y a trois éléments ou un quartier d'un deux éléments. Pour l'exemple, le point 1 est un nœud. Pourquoi ? Car il regroupe trois éléments. L'élément 1, l'élément 2 et l'élément 4. Il y a un point B. Le point B est un nœud car il branche qu'un élément. Là, il faut qu'on tente de voir la chale. C'est un point B, c'est un point B, c'est un point B, c'est un point B. C'est un point B, c'est un point B, c'est un point B. Il n'y a un point B, c'est un point B, c'est un point B, c'est un point B, c'est un nœud, c'est un nœud car il regroupe les éléments 5, 3 et 9. C'est un point B. Donc, est-ce qu'il y a d'autres nœuds dans le circuit ? Est-ce qu'il y a d'autres nœuds dans le circuit ? C'est-ce qu'il y a d'autres nœuds, c'est un point B, c'est un point B, c'est un nœud, c'est un nœud ou non ? Non, bien sûr. Il regroupe deux éléments. Donc ça, ce n'est pas un nœud. Est-ce que ceci est un nœud ? Non, car il ne regroupe que deux éléments. C'est le même nœud que le point B car il est relié par un conducteur. Donc ça, ce n'est pas un nœud. Est-ce que ça, c'est un nœud ? Non. Non, ce n'est pas un nœud car il ne regroupe que deux éléments. Donc, finalement, dans ce circuit-là, je n'ai que trois nœuds qui sont A, B et C. C'est clair pour tout le monde ? C'est clair. Oui. On a dit qu'on a dit ce n'est quel nœud car il n'est pas un conducteur ? Non, il n'est pas un conducteur. Ce n'est ce qui est là, ce n'est pas un conducteur. Si tu sais, ce n'est pas un point B qui ne sont pas un conducteur ? C'est un conducteur ? Le numéro 9 C'est le filé ici ? C'est pas le filé ? C'est le filé ? C'est un filé ? C'est beau, c'est bon. C'est quoi rien notre ? C'est le point, le point le bas. C'est la même chose. Il n'a pas d'énormir un nom. Il a pour dire, il est le point B. Si c'est le point B, mics pas le pro. Et c'est le point B ? Non, celui-à-dire qu'on t'en s'émer. Qu'est-ce que j'ai dit, si je te l'appelle X, j'ai dit la part X quiène la même rituale. Ok. J'ai mis ça, alors que c'est possible, je n'ai pas. C'est sachant. Je te dis, comment je vous débrouillez pas. Je suis sûr que je vous débrouillez vous, et je vous débrouillez. Donc je vais marcher en train de conduire à l'écran de la première étape. Désormais que je suis marchée et je vais marcher sur le conducteur, je vais marcher sur le conducteur, je vais marcher sur le conducteur. Donc, si je veux que je travaille ceci, par exemple. Ah... Donc J'ai pris ce qui est ici Je dirais que je t'ai mis ces nautes Je me t'ai mis ces nautes Je te t'ai mis ces nautes Ce n'est pas les éléments qui sont disponibles ? Nous avons mis les éléments qui sont disponibles Ce n'est pas le numéro 4 Je me t'ai mis ces nautes Ce n'est pas les nautes Par exemple, sur l'élément d'un autre élément. Voici le deuxième élément. C'est le deuxième élément. Le premier élément. Je vais revenir sur le deuxième élément. Je vais venir ici. Je vais marcher avec le conducteur. C'est le deuxième élément. Et ce qu'il y a aussi. Et c'est le quatrième élément. Je vais vous parler de combien de élément d'un autre élément. Je vais vous parler de 4 élément. Je vais vous parler de ce qu'ils sont. Quels sont les élément d'un autre élément. C'est le deuxième élément. Oui, le deuxième élément. C'est facile. C'est difficile. Je vais marcher sur le conducteur. Je vais marcher sur le conducteur. Je ne vais pas me dire un autre élément. C'est facile. C'est facile. Donc, ce qui concerne le nœud. Qu'est-ce que c'est qu'une branche ? Une branche, c'est une portion de circuit comprise entre deux nœuds. C'est-à-dire, j'ai une branche. J'ai une branche. J'ai une branche. les deux nœuds. Quand j'ai une branche, c'est une branche. Qu'est-ce que c'est qu'ils ont joué d'un élément ? Les branches. L'1 ou l'6. L'1 ou l'6. Entre A et B. L'1 et l'6. Ça forme une branche du circuit. C'est une branche. L'1 ou l'6. L'1 ou l'6. Entre A et l'6. L'1 ou l'6. L'2 en série avec trois. C'est une branche. L'1 ou l'6. C'est qui 3 et la branche du circuit. L'1 ou l'7. L'1 ou l'6. Le dispositif. C'est une branche. Tout ce sont datés en branche ? L'6 ou l'8 y l'6. L'2 ou l'6. L'2 ou l'6. Pourquoi d'un変un umpire ? L'2 ou l'8-6. Quatre et cinq. 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 Quatre et quatre. Quatre et cinq. 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 Ok, c'est bon. J'en ai un à l'hône. Un à l'hône. Ok. Un à l'hône. Un à l'hône. Un à l'hône. Un à l'hône. Eu deux. Alors, de façon à l'hône, le générateur de polarité, ce qui l'on appelle qui ne la plus. On appelle ça l'hône. Il y a une branche haine plus. Et la branche haine plus haine. C'est un générateur de polarité. On appelle ce qui l'on appelle. Il y a déjà. On appelle ça. J'ai l'hône. Je vais prendre la première résistance, à l'hône. Ok. J'ai une autre résistance. R2 et la troisième R3 Alors, dans le cas, il a dit qu'il a donné le courant Il a donné le courant Il a donné le courant I1 Il a donné le courant I1 Il a donné le courant I3 Il y a donné le courant I2 Le courant I3 Un premier R3 Un premier tu te rhettent la polarité par convention. Marie je voudrais voir le courant qui plait. Michael Harren, comme vient le courant I1 ? Vous vient le plus loin. Je dis, quand on essaie du courant I1, on met plus, et quand on essaie de plus. Michael Harren, vous avez envie que tu te rhettent la polarité par exemple de la résistance R1 ? Oui, docteur. OK ! Lui, il y a la résistance R2. era全 clé d'un acconné quelle C'est qui est qui est qui est distance de l'technique quel est quand il est camps d'E-3 qui est qui est-ce 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 qu'il est? C'est l'E3, c'est l'E3, c'est l'E3, c'est l'E3. C'est l'E3, c'est l'E3, c'est l'E3. C'est l'E3, c'est l'E3. C'est l'E3, c'est l'E3. C'est l'E3, c'est l'E3, c'est l'E3. C'est l'E3, c'est l'E3. C'est l'E3, c'est l'E3. C'est l'E3. C'est l'E3, c'est l'E3. C'est l'E3, c'est l'E3. C'est l'E3. C'est l'E3, c'est l'E3. C'est l'E3, c'est l'E3. C'est l'E3. C'est l'E3, c'est l'E3. C'est l'E3. C'est l'E3. C'est l'E3. C'est l'E3. C'est l'E3. C'est l'E2. C'est l'E2. R3, I2 R2, I3 Je vais aussi dire En vrai, alors on a le moins la plus négative Alors on a le moins la plus négative qui continue à positive Donc on a le moins la plus négative elle dit moins plus il y a moins E2 moins plus il y a moins R3 fois I2 quand même moins plus il y a moins R2 fois I3 égal à 0 R2 Est-ce que tu es de l'autre ? Mère, est-ce que tu dis-tu que tu dis-tu qu'un circuit de l'autre ? Bien, c'est bon. Je te laisse nous réellir de l'eau et nous réellir de l'autre. Est-ce que tu dis-tu qu'un circuit de l'autre ? Quand tu dis-tu qu'un circuit de l'autre ? J'ai un circuit de l'autre, pas de l'autre. Il y a un circuit 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 de l'autre. Bien. Fais-tu qu'on va à la l'équation de cette maille. Il y a un circuit de l'équation de cette maille. Il y a une la priorité de l'autre. On va mettre l'autre. Ou R1. Si tu dis-tu qu'un circuit de l'autre ? On va mettre l'autre. Est-ce que c'est plus E1 ou moins E1 ? Plus E1. Plus E1. Moins E2. Moins E2. Moins R3, I2. Moins R3, I2. Moins R1, I1. I2, I3. Pas R0. OK. Donc. Plus E1. Moins E2. Moins R3, I2. Moins R1, I1. E1. E1. E2. Moins R1, I1. E2. Moins R1, I1. E2. Last to I1. ? ? 222 233 243 253 264 264 Ok Et les polarités, vous pouvez choisir Donc, comme ça, il n'y a pas d'écouter Donc, j'ai ajouté l'E1, l'E2, l'E3 et l'E1 J'ai ajouté l'E1, l'E1, l'E2 et l'E3 J'ai changé ce que j'ai changé Au lieu d'être l'E1, il y a 3 éléments Au lieu d'être l'E3 Il faut que j'ai ajouté l'E3, l'E3, l'E1 et l'E2 Mais , il n'est pas d'autifiant, c'est différent, c'est bon Ce n'est pas d'autifiant qui, c'est unеры d'aéqu Grillot J'ai ajouté l'E3, si pas d'autifiant, ce n'est pas d'autifiant Et ça, il n'est qu'à un autre, ça ne va faire de l'E4 Donc, c'est une vrais, il n'est pas d'autifiant Donc, il n'est pas d'autifiant qui, ils ne font pas d'autifiant C'est pas d'autifiant en meat sur哈哈哈 J'ai acheté en matière, c'est que j'ai besoin de l'E3 Il y a une combinaison linéaire entre le maille 1 et le maille 2. C'est-à-dire que l'E1, l'E2, l'R1, l'R2 ou l'R3, ce sont des valeurs connues. Il y a trois équations qui ont des droits inconnues. Le maille 3, il y a une équation de la maille 1 et l'équation de la maille 2. Si on a un système de plusieurs équations à plusieurs inconnues, on a des équations indépendantes. Ce n'est pas une combinaison linéaire pour les solutions. Il y a une équation de maille. Il y a une équation qui s'agit maintenant d'une base d'équations. Il y a une équation d'équation 1 et d'équation 2. Il y a une équation qui s'agit d'une troisième équation à trois inconnues. Pour le maille 1, il y a une équation d'équation à plusieurs inconnues. Il y a une équation d'équation à l'équation. Il y a une équation d'équation indépendante. Il y a une combinaison linéaire. Il y a une équation 1. Il y a une équation 2. Il y a une équation 3. Il y a une équation 3. Il y a une équation valable pour l'équation de trois équations à trois inconnues. Par exemple, là, l'équation 1 et 2 et 3. Il y a une équation de la troisième équation à trois inconnues. ici je vais venir vers le nom est-ce que ça ? ok, quand je vais venir vers le nom combien de nom est-ce que tu as-tu dans le circuit ? deux nom c'est le nom et c'est le nom c'est le nom oui si je vais venir vers le nom en général, dans l'analyse du circuit nombre d'équations utiles de nœuds ou est égale au nombre de nœuds moins d'un j'ai dit deux nœuds qui suffisent de nœuds un nœuds un nœuds 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 i2 égale i1 plus i3 nœuds i2 égale i1 plus i3 plus i3 nœuds 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 avant comme il n'y a pas de compte I3 égale I2 plus I1 I3 égale à I2 plus I1 plus I1 ça vaut l'équation I1 et il n'y a pas de compte C'est infortuné que je t'ai pas de compte I3 égale I2 plus I1 Il doit y être I3 plus I1 égale I2 C'est sûr C'est sûr Je vous conseille de vous dire il n'a pas de compte que vous n'avez pas d'axé sur les君まぁ sur les君 mètres vous n'avez pas d'axé , vous n'avez pas d'axé sur les君 y mètres avec 0 ou sur les君 mètres avec 0 ça m'a pas d'adire C'est-à-dire qu'il y a une somme de tous les courants sortant égale à zéro. Je vais te dire. Qu'est-ce qui est sortant? I2. Plus I2. Moins I3. Moins I3. Moins I1. Moins I1. Égale à zéro. Égale à zéro. Rèche le chard. Et sur cette route, je vais te sentir que l'équation, l'équation, c'est la même équation. Michel, quand il y a un circuit, l'équation de nœud qui est faite, c'est la même équation de nœud qui est faite, c'est la même équation de nœud qui est moins de l'équation. Si tu as trois nœuds, je peux me permettre d'être deux équations de nœuds. Qu'est-ce que tu es? D'accord, mais j'ai une question sur cette réforme. D'accord, tu as dit qu'il nous a dit qu'il y a une équation de nœud qui est dans trois éléments. Tout en fait, comment on peut considérer ces trois éléments? Donc c'est le rhône, un élan d'excusé. On n'a pas 3 Gardens. Les Ces nœuds pas clears meura le verändert le cas. Compließen le mot au centre. Quoi devront me mettre la commande de nœud? Ces nœuds aux posts. Quoi devront me mettre la commande de nœud? Au couche de la définition le nom. C'est qu'il y a l'étonne à l'étonne. Il y a l'étonne à l'étonne. Alors, combien de éléments est-ce que vous avez mis en place ? Il y a l'étonne à l'étonne à l'étonne. Oui, comment ça va ? Je vois tout ça. Est-ce qu'il y a l'étonne à l'étonne ? Non. Alors, combien de éléments est-ce que vous avez mis en place ? 2. 2. Est-ce que 2 étaient tiqués jusqu'à combien de éléments ? Non, mais si il y avait R ziaiée, c'est-ce qui est R et R, est-ce qu'il y a R ? Non, c'est correct. Si je met j'ai des éléments, il est-ce que mon éléments est-ce qu'il y a 3 ? C'est pareil, il y a 2, pas de 2. C'est bien sûr, tu veux voir comment est-ce que l'E2 est disponible sur ceci ? Quand tu as mis en place cet élément, l'E2 est disponible sur ceci, l'E2 est disponible sur ceci, sur ceci, sur ceci, sur ceci. Ah, ok. Je me dis, ceci n'est pas ceci, sur ceci, sur ceci, sur ceci, sur ceci. Ah, ok, merci, d'octeure. C'est bon ? Oui, merci, merci. C'est bon. Vous avez vu comment est-ce que vous avez vu le nœur et qu'est-ce que vous avez vu le nœur et l'équation de maille ? D'octeur, ce nœur qui est sur ceci, est-ce que c'est le nœur, c'est-ce que c'est le nœur et le nœur ? C'est bon. Ok. C'est bon. 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 D'octeur a. euh, C'est bon. positif ou negatif et le valeur de i positif ou negatif alors, si j'ai cette façon c'est ce que j'ai j'ai la couronne i j'ai de l'axe j'ai de l'b et j'ai de la couronne va moins vb parce que j'ai de la couronne et j'ai de la couronne et j'ai de la couronne j'ai de la couronne va moins vb égale à moins f fois i et j'ai de la couronne en ce qui est je vais vous donner un exemple sur ce sujet si j'ai de l'axe je vais vous parler ici je vais vous demander des résistances r égale à 5 ohm C'est bon ? Si vous avez le courant I, c'est comme ça, égale à deux ampères et vous demandez de vous ce qui est A et ce qui est B. C'est bon ? Si je vais vous donner V A moins V B comment ça veut dire par convention ? R Fouaï. Pour que je ne meurt pas à tout, à tout, et à tout, je ne meurt pas à A et à A, je ne meurt pas à plus ou moins j'ai fait de plus ou moins Donc, je vais mettre plus R fois I. Donc, je vais mettre V A moins V D égale à plus 10 fois. Comment est-ce que vous voulez? Donc, si vous mettez plus R fois I, il faut qu'il faut donner à vous que ce soit plus. Non, 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 vous avez toutes les raisons. Quand vous avez résistance R, quand vous avez courant I, la convention est là, je vais mettre plus et je vais mettre moins, et je vais mettre V. Par convention, V égale à plus R I. Fais-tu de la Rme ? Fais-tu de la R Etac ? Mien ? Si vous êtes là, j'ai dit qu'une vraie qu'elle vous plaît, quand vous avez droit de plus R, qui vous plaît de plus R, ou la plus R ? V. Non, en tant que j'ai entendu que, je ne vous remercie pas, je vous m'arrête d'écrire pour que vous vous prenez à propos d'éviter le générateur qui a donné le courant I c'est vrai quand on a un seul générateur dans un circuit qui a donné le générateur c'est le courant positif c'est vrai c'est à dire qu'on a donné le générateur dans un circuit et il a donné le courant I qui a donné le générateur quand on a donné le générateur il n'est pas non pas il se passe c'est un truc qui a donné le piscuit et qu'on a donné le courant I qui a donné le vent il n'est pas une proche mais si on a la calcul il faut qu'on a donné de l'A de l'E c'est l'haha alors qu'on a donné que l'on a donné de l'a que l'on a donné de l'a qui a donné de l'office de l'on a donné Quand je veux dire de cette façon, je veux dire que le courant positif qui est la borne positive du Générateur, c'est que dans le circuit, il peut y avoir des courants positifs ou des courants négatifs. C'est ce qui concerne l'écran ici, mais non. Ah, ok. Mais sur la résistance, est-ce qu'il y a plus ? Il n'a pas de plus, mais la résistance, c'est le courant qui déclenche la polarité dans la résistance. Ah, ok. Il n'a pas de plus et déclenche la résistance positif. Il n'a pas de plus, et dès que c'est plus, il n'a pas de plus, il n'a pas de plus. Il n'a pas de plus pour le plus. Donc, plus la moins est égal à plus R et. Ok, merci. Alors, si je vais revenir à la résistance, si je vais mettre à la résistance, je vais mettre à la résistance VB moins VA. Alors, je vais mettre à la résistance, comment je vais mettre à la résistance ? Moins R et. Moins R. 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 Si je veux dire que c'est V sur A, c'est que je veux dire que le courant est l'avenir de V et c'est l'avenir de V et c'est ce qu'on veut dire? Quelle est-il qu'il s'appelle UBA ou VBA? Je ne connais pas ce qu'ils ne sont pas le nom, U est l'énergie potentielle, l'énergie et la l'énergie. c'est VBA c'est-à-dire que je vais me voir ici quand j'ai une résistance si je mets ce plus et ce moins c'est V c'est-à-dire que je peux c'est V plus moins c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est VBA et il y va à VA moins VB c'est-à-dire ? OK merci OK Donc concernant la puissance par convention I ou I ou I des tensions V, si l'I fait de plus d'ailleurs de moins, la puissance égale à plus V fois I, peut-être que le V compte positif ou négatif, ou l'I compte positif ou négatif. Si l'I fait de plus, si l'I fait de moins, par convention, P égale à moins V fois I. Maintenant, je vais faire un calcul sur la valeur de l'I ou de la valeur de V. Si l'I fait des calculs, si l'I fait de plus V, il va me donner la puissance à plus V. Si l'I fait de plus V, il va me donner la puissance à plus V. Est-ce que ça va? Oui. Je vais commencer ici sur l'application. J'ai eu le circuit, c'est bon, et j'ai eu demandé de déterminer la résistance équivalente entre C et D. J'ai eu envie de déterminer tous les résistances qui sont disponibles, et j'ai eu de mettre les résistances équivalentes. J'ai eu, de la façon dont je j'ai eu les résistances qui sont disponibles ici. J'ai eu de mettre les résistances équivalentes. J'ai eu de la résistances équivalentes. Che vous en donnez, cette ma surface estfire avec deux. Il va? Non. C'est cette ma surface avec quatre ce qui est tout mandat. Un en especie avec trois. Il risque d'être un plus trois égale à quatre. Il y a l'arten d'énormes qui intéressent quatre. Cinco r1, c'est ce n'est pas tout fasse. en dérivation avec 4 2 en série avec 2 donc 2 en série avec 2 et 4 en dérivation avec 4 en dérivation avec 4 RCD égale à 2 en et la résistance équivalente donc on va essayer de trouver la résistance équivalente pour que la résistance équivalente donc on va essayer de trouver cette résistance équivalente égale à 2 en dans la partie B dans la partie B Il faut déterminer tous les courants dans toutes les branches du circuit, les courants pas invités. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de courant dans le circuit. Il n'y a pas de courant dans le circuit. Vous pensez qu'il n'y a pas de courant dans le circuit. Il n'y a pas de courant dans le circuit. Pour le savoir, il n'y a pas de courant dans le circuit, je pourrais appréciper la courant dans le circuit. Mais on va savoir qu'il n'y a pas d'verbzas. C'est-à-dire qu'il y a un autre. 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 Il y a un autre. C'est-à-dire qu'il y a un autre. OK. C'est-à-dire qu'il y a un autre. qu'il y a un autre. ... ... ... qu'il y a un autre. 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 OK. ... 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 qu'il y a un. qu'il y a un autre. qu'il y a un autre. qu'il y a un autre. OK. ... ... ... ... ... ..." ... C'est-à-dire qu'il y a une autre. qui sont les deux. Ce n'est pas le cas. Maintenant, vous allez vous rajouter la question, sans que vous vous trouverez la vidéo, vous rajoutez la question sans que vous trouvez la solution sans que vous trouvez la solution pour deux équations de neuf utiles pour que nous nous enlèons de deux équations de neuf. Ok ? Vous avez trois équations différentes différentes. Je vais vous donner 5 équations en 5 angles. On vous donne I1, I2, I3 et I4, I5. Vous avez le mot. Vous avez le mot. Vous pouvez vous donner la question. Vous pouvez vous donner la question. Vous pouvez vous donner la question. Ok, docteur. Je vais vous donner la question. 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 Ce qui vient de le faire et il se veut le savoir de la question. Ce qui vient de Привет. C'est ce qu'il dit. Bon. Par contre, je bounceais de la question. Je vais vous iciter des E1 et I2 et I3. et I4 et I5. Je vais vous donner la question. Deux équations de neuf. En ce qu'il peut avoir le neuf A du D. ou A, ou C, ou D, ou C, je n'ai pas m'éliminé. Il faut prendre l'eau, et il faut faire des valeurs. Dans l'équation, il faut faire des valeurs, E, A, E, 2, E, 3, E, 4, E, 5, et il faut faire des valeurs. Si vous connaissez les valeurs, il n'y a pas besoin d'un certain type de valeurs. Ok ? Je vais vous donner un petit peu de temps. Je vous remercie avec vous demain. Je vous remercie.